Dans cette série sur l'amélioration de la présentation de vos diaporamas, un premier point sur la réalisation de pieds de page. Alors un pied de page, qu'est-ce que c'est ? Un pied de page, c'est toujours la partie inférieure d'une page. Ça existe en traitement de texte, ça existe également avec les présentations sous Impress en tous les cas. Comment réaliser des pieds de page ? Eh bien, c'est relativement automatique. Les pieds de page vont se mettre sur toutes les diapositives. Donc je fais une deuxième diapositive, une troisième diapositive. Je voudrais voir ce pied de page sur chacune des diapositives avec une information toujours la même. Alors pour cela, je vais sur n'importe laquelle de mes diapositives. La première par exemple, ça n'a pas d'importance. Et je demande à insérer. En tête et pied de page. Alors nous ne parlerons pas des en-têtes, nous ne parlerons que des pieds de page, ce qui s'applique aux diapositives. Les notes et prospectus permettent aussi des en-têtes, mais nous n'en parlerons pas ici. Alors, que vais-je mettre dans ces en-têtes et pieds de page ? Eh bien, on me propose de mettre la date et l'heure. Un pied de page qui se trouve au centre. D'ailleurs, si je décoche, vous voyez que sur l'illustration, cela apparaît maintenant en grisé. Je vais le recocher. Et le numéro de la diapositive qui apparaîtra en principe à droite. Alors, je vais mettre ici une date variable pour la démonstration. Ce n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pour que vous voyez comment cela fonctionne, je vais mettre par exemple une date avec des heures, minutes et secondes. Voilà. Alors, dans le pied de page, bien souvent ce que l'on fait, c'est indiquer le nom de l'orateur. Donc ici, j'indique mon nom. Et à droite apparaîtra le numéro de la diapositive. Ce numéro est automatique. Donc, on n'a pas à aller l'indiquer soi-même. La première diapositive étant généralement un peu particulière, il y a déjà le nom de l'orateur, il y a déjà le titre de la présentation. En général, ce qu'on fait, c'est que la première diapositive ne présente pas ces informations de pied de page. Et puis, je vais appliquer partout. Pas seulement à la première diapositive, mais à toutes mes diapositives. Appliquer n'appliquerai qu'à la diapositive actuellement sélectionnée. Donc, j'applique partout. Je reviens sur la première diapositive. Il n'y a effectivement rien dans le pied de page. Mais c'est bien normal, puisque je n'ai demandé à ne rien y voir. Et dans la deuxième diapositive, par contre, j'ai bien l'heure, minute et seconde, mon nom et le numéro de la diapositive. Sur la troisième, bien sûr, le numéro 3, toujours mon nom et toujours l'heure, minute et seconde, qui, comme vous le voyez, évolue. Maintenant, si je veux modifier ces informations, cela ne semble pas possible. Il faut donc repasser par insertion en tête et pied de page. Mais nous allons voir qu'il y a un autre endroit où l'on peut, par exemple, modifier la position ou la présentation de ces informations de pied de page. Mais cela, c'est pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501